C'est ce qu'on a fait aujourd'hui, le 4 février de la Célébration de la Journée Mondiale Cancer. Monsieur le Secrétaire Général, nous sommes venus à l'hôpital d'Adiabi, mais également nous avons tous les autres spécialistes qui nous ont accueilli faire des fèbres de cancer. Le Février de la Célébration de la Journée Mondiale Cancer sont plus disciplinaires, mais multisectorielles. Nous avons tous ses maîtres et ses professeurs, ses partenaires techniques et financiers, et leur partenaire pour se faire célébrer le jour de la Journée Mondiale. C'est une occasion pour nous rappeler ce que c'est le Février de la Cancer. Le Février est très important et nous savons souvent qu'on a parlé de la maladie à son écoute, Je n'ai pas de médecin, pas de médecin, mais je n'ai pas de moyens pour la prévention. On va dire qu'il n'y a pas de prévention. Quand on est tiré au Sénégal, on a des vaccins contre le cancer du col, on a des vaccins contre le cancer de l'hépatite, mais également on a des chances d'être à savoir qu'il y a une chimiothérapie, il y a une chimiothérapie pour bénéficier d'un état de subvention. Mais ce que nous avons dit, sur le plan cancer, c'est de mettre l'accent sur la prévention. Madame Fagaro, la prévention doit faire des changements de comportement, de faire des choses à l'écrire, de faire des choses à l'écrire, mais surtout de faire des autopalpations et des dépistages précoces. On a fait un cancer maintenant, mais sur le côté de la dépistée, si on l'a diagnostiqué, on ne peut pas le faire. Il y a des spécialistes qui ont des questions qui ont entendu. Donc il y a des questions qui ont entendu. Si on l'a dit, il y a des questions qui sont tous, il y a des questions qui peuvent être déroulées, en tout cas, faire des cancers de l'écrire au Sénégal. Vous avez vu qu'il est venu au hôpital à l'Écite-le-Dantèque, qui a été indiqué à l'Écite-le-Dantèque, qui a été fait un cancer, et qui a été laissé à eux-mêmes, comment est-ce que tu as l'écrire ? Dans l'Écite-le-Dantèque, il y a un hôpital qui a été un bon centre, qui a été le plus important pour le cancer. Donc il y a des questions qui peuvent être très en charge. Mais alhamdoulilah, on a fait des réunions de Paris, avec les acteurs, qui ont fait une décentralisation. Donc si on a fait un décentralisation, on a fait un malade dans l'Écite-le-Dantèque, si on a fait un décentralisation, où on a fait un hôpital, ou où on a fait un principal, ou à HMO, ou au tournoi, ou en llevar un dos, on a fait une décentralisation, si on a fait un méfatique, ou à la chaise, ou à la chaise, on va faire un chimiothérapie. Parce qu'une chose qu'on a fait, c'est que les gens, qui ont été débattés, qui ont été débuts ou qui ont été réunis, comme un bâtiment, qui ont été bâtiment, mais également qui ont été débuts. C'est-à-dire qu'on a lancé le registre de cancer et qu'on a lancé les cas réels de cancer. Au mois d'octobre passé, on a fait une campagne d'octobre rose, on a lancé le registre de cancer. Le registre de cancer est recensé les cas réels de cancer. On a fait des conseils pour savoir qu'on a un cancer qui est en place de cancer. Il y a une autre région qui a un cancer. Est-ce qu'il y a un homme, est-ce qu'il y a un homme, est-ce qu'il y a un homme, est-ce qu'il y a un homme ? Donc, il y a une activité de la santé qui permet d'avoir une donnée réelle. Car dès le moment donné, on a fait une réelle qui est en place. Un autre avantage est de faire une stratégie. Car à l'heure de la salle, il faut savoir comment il y a une donnée de cancer. Il faut savoir comment il y a un homme. Donc, c'est ce qui est le registre du cancer. On a fait l'implémentation et l'implémentation. Mesdames, Messieurs, chers invités, en vos titres, c'est grâce. Je voudrais vous remercier d'avoir bien voulu vous associer à la célébration de la journée mondiale contre le cancer du 4 février 2023 à l'instar de la communauté internationale par ce forum dont le thème est pour des soins plus justes. Je remercie tous les experts qui ont bien accepté de la tenir malgré leurs multiples préoccupations professionnelles. Il me plaît de souligner l'apport inestimable et le rôle de premier plan que le ministère de la Santé joue auprès de la ligue sénégalaise contre le cancer dans son combat permanent contre le cancer. Je voudrais saisir cette occasion pour remercier très sincèrement et très chaleureusement au nom de la LISCA, son Excellence, le Président de la République, Monsieur Macky Sall et son gouvernement pour leur engagement indéfectible à nos côtés. Le cancer est l'une des causes les plus fréquentes de morbidité et de mortalité. Il est rapidement devenu un problème majeur de santé publique en Afrique. Selon l'OMS, 20 millions de nouveaux cas apparaissent chaque année dans le monde avec 10 millions de morts parmi lesquels 75% surviennent dans les pays en développement. Au Sénégal, selon Globocan 2020, 11 317 nouveaux cas de cancer surviennent chaque année avec 7 893 décès. La ligue sénégalaise contre le cancer est une association qui a été créée en 1985 dont le but est de développer toute forme de lutte contre le cancer au plan social, sanitaire, juridique, administratif et de la recherche. Pour y parvenir, la ligue sénégalaise contre le cancer compte rassembler les personnes physiques et morales s'intéressant à la lutte contre le cancer en vue d'avoir une synergie des actions. favoriser et coordonner les initiatives des grands organismes publics et privés contribuant à la lutte contre le cancer, assurer les relations avec les associations internationales et les organismes internationaux s'intéressant à la lutte contre le cancer, mettre en œuvre des activités d'information, d'éducation et de communication, organiser avec les pouvoirs publics des manifestations à l'échelle nationale, éventuellement créer, subventionner et, au besoin, gérer des établissements ou des activités relatives à la lutte contre le cancer. La LISCA est membre fondateur de l'ALIAM, l'Alliance des ligues et associations francophones de lutte contre le cancer africaine et méditerranéenne. Elle est également membre de l'Union internationale contre le cancer qui a proposé une campagne 2022-2024 de trois ans pour un réel impact dont le thème combler l'écart des soins, dont la première année 2022 a été d'identifier et de comprendre les problèmes de l'iniquité dans les soins. Dans la deuxième année 2023, nous devons unir nos forces et agir ensemble. Et durant la troisième année 2024, nous renforcerons les acquis et le partenariat avec l'État du Sénégal. Cette campagne est conçue pour inspirer le changement, mobiliser des actions auprès des journées, des actions bien après cette journée en elle-même. Une campagne réalisée sur plusieurs années signifie davantage d'exposition, d'engagement, davantage d'occasion de construire une sensibilisation nationale et mondiale et enfin davantage d'impact. La première année de la campagne pour les soins plus justes portée sur la compréhension, la reconnaissance des iniquités dans la prise en charge du cancer dans le monde entier, il s'agit d'avoir un esprit ouvert, remettre en cause les hypothèses et regarder les faits. L'iniquité dans la prise en charge du cancer coûte des vies. Les personnes qui cherchent à recevoir un traitement contre le cancer se heurtent souvent à des difficultés. Les revenus, l'éducation, la situation géographique et la discrimination fondée sur l'origine ethnique, le sexe, sur l'âge, les handicaps, les modes de vie ne sont qu'une partie des facteurs susceptibles d'affecter négativement les possibilités de recevoir des soins. Les iniquités affectent tout le monde, y compris vous et vos proches. Ces barrières ne doivent pas être figées, elles peuvent être modifiées. 2022 a été la bonne année pour remettre en question le statu quo et aider à réduire les stigmates. Écouter le point de vue des gens qui vivent avec le cancer, leur communauté, permettre à ces expériences vécues de guider nos pensées et nos actions. C'est ainsi que nous pourrons commencer à imaginer un meilleur moyen de faire les choses, de construire une vision plus juste du futur, un futur dans lequel les gens vivent des vies plus saines et profitent d'un meilleur accès aux services de santé et de lutte contre le cancer. Peu importe où ils sont nés, où ils ont grandi, leur âge, où ils travaillent et où ils vivent, la Ligue Sénégalaise contre le cancer a pour objectif, en collaboration avec toutes les associations qui luttent contre le cancer, de multiplier ses actions d'information, de sensibilisation, de plaidoyer et de promotion du dépistage organisé des différents cancers et va continuer de développer des actes et de soutien auprès des malades atteints de cancer pour réduire les iniquités dans leur prise en charge. L'identification des inégalités et leurs corrections permettront de construire des sociétés plus durables, résilientes et inclusives. Il s'agit de mobiliser des ressources pour la mise en œuvre du plan national du contre le cancer du Sénégal, mettre en place un comité national de lutte contre le cancer, finaliser le processus de mise en place du régime national de tumeurs, améliorer la prévention et le diagnostic précoce des cancers, mettre en place des unités de diagnostic et de traitement du cancer au niveau des hôpitaux régionaux, mettre en place des pôles régionaux de prise en charge du cancer dotés de personnel de santé suffisant et de qualité, homologuer le tarif de tous les actes de prise en charge du cancer dans les hôpitaux du pays, réfléchir comment rendre gratuit le traitement de tous les cancers, rendre accessibles les médicaments anticancéreux et antidouleurs grâce à une subvention, favoriser l'approvisionnement en radiopharmaceutique de la médecine nucléaire, augmenter le nombre de spécialistes pour la prise en charge des cancers, intégrer les soins palliatifs dans l'offre de services, assurer la pérennité des activités diagnostiques thérapeutiques par le contrôle qualité maintenance pour promouvoir la recherche sur les cancers. Pour finir mes propos, je voudrais profiter de cette cérémonie pour rappeler l'importance que le gouvernement accorde à la lutte contre le cancer et invite l'ensemble des populations au respect scrupuleux des dispositifs de prévention et de dépistage. Transmettez nos remerciements à Madame le Ministre pour l'appui constant dans la lutte contre le cancer et transmettez à Son Excellence Monsieur Makissal, Présidente de la République du Sénégal, toute notre gratitude. Je vous remercie. Aujourd'hui, 4 février 2023, nous nous joignons à la communauté internationale pour célébrer la journée mondiale contre le cancer. Le thème retenu pour cette édition est de combler les lacunes en matière de soins, unir nos voix et agir. La campagne de cette année est un appel lancé aux personnes partageant les mêmes idées. L'objectif étant que ces dernières s'unissent pour construire des alliances plus solides ainsi que de nouvelles collaborations innovantes dans la lutte contre le cancer. Le cancer est un problème majeur de santé. Les chiffres sont préoccupants. Chaque année, l'Afrique enregistre environ 1,1 million de nouveaux cas de cancer et jusqu'à 700 000 décès des suites de cette maladie. Si l'on se fie aux prévisions, en l'absence de mesures d'intervention urgentes et audacieuses, la mortalité due au cancer augmentera de façon considérable pour atteindre près d'un million de décès par an à l'horizon 2030. Il convient de rappeler que les cancers les plus fréquents chez l'adulte sont les cancers du sein, avec 16,5% du col de l'utérus, de la prostate auquel s'ajoutent le cancer colorectal et le cancer du foie. En somme, ces types de cancers représentent près de la moitié des nouveaux cas de cancer. Malgré les défis considérables en matière de données, l'incidence du cancer chez l'enfant est estimée à 56,3 cas par million d'habitants en Afrique subsaharienne. Les projections actuelles, quant à elles, indiquent que l'Afrique supportera près de 50% de la charge mondiale du cancer chez l'enfant d'ici 2050, ce qui nécessitera que l'on déploie rapidement les efforts nécessaires pour faire face à ces situations alarmantes. Dans un tel contexte, il est important de célébrer certains des accomplissements enregistrés au niveau régional et national. En tout, 12 pays de la région Afrique disposent de plans nationaux valides pour la lutte contre le cancer. L'Organisation mondiale de la santé fournit un appui à 11 autres pays en ce qui concerne l'élaboration ou la mise à jour des plans nationaux de lutte contre le cancer. Le Sénégal en a bénéficié cette année. Le but visé est que ces plans soient en harmonie avec les initiatives mondiales de lutte contre le cancer et que parallèlement, ces pays disposent de structures de pilotage chargées de mettre en oeuvre les plans de lutte contre le cancer. Des pays tels que le Ghana, le Sénégal, la Zambie ont élaboré des lignes directrices nationales concernant le traitement du cancer chez l'enfant. Un total de 25 pays ont élaboré et utilisent des lignes directrices sur le cancer. La volonté politique reste un facteur essentiel de l'amélioration des résultats enregistrés en ce qui concerne le cancer. L'inclusion des médicaments utilisés contre le cancer infantile dans le régime national d'assurance maladie en place au Ghana et en Zambie est un bon exemple. Une action stratégique d'une telle portée pourra contribuer de manière significative à l'augmentation des taux de survie des enfants atteints de cancer dans ces pays. L'OMS collabore avec le cancer international pour élaborer et tester les lignes directrices sur la santé mentale et le soutien psychosocial au préfit des enfants du Burkina Faso. C'est avec satisfaction que nous notons l'augmentation constante du taux d'introduction nationale de la vaccination contre le papillomavirus humain dans les pays de la région qui s'élève à 51% bien que la couverture stagne à un seuil préoccupant de 21%. Actuellement, 16 pays ont introduit des tests de dépistage de haute performance conformément aux recommandations de l'OMS et aux plans visant à intensifier le dépistage du cancer du col de l'utérus. L'initiative de l'introduction des bourses d'oncologie gynécologie qui vise à améliorer l'accès au service de traitement du cancer du col de l'utérus au Malawi et en Zambie peut être qualifiée de démarche louable et novatrice. Grâce aux efforts menés en étroite collaboration avec le CICR sur la question de l'enregistrement des cas de cancer, l'OMS a réussi à ouvrir trois centres collaborateurs en Côte d'Ivoire, au Kenya et en Afrique du Sud. Ces centres faciliteront le renforcement des capacités du personnel local et permettront d'améliorer la qualité des données pour une prise de décision efficace. En dépit des réalisations à l'actif des pays, certains obstacles restent à surmonter. Il s'agit notamment de la faible disponibilité des registres d'enregistrement des cas de cancer axés sur la population, du niveau de promotion limitée dont la santé fait l'objet, de l'accès insuffisant aux services de prévention primaire et de détection précoce, et de la pénurie de structures de diagnostic. Autant de facteurs qui prolongent les délais de diagnostic et de traitement. La prestation de soins palliatifs est rare en Afrique, malgré la forte demande enregistrée. L'Afrique ne dispose que de 3% des établissements de traitement du cancer dans le monde, et seuls 22 pays d'Afrique subsaharienne offrent des services de radiothérapie, d'où le FEPTO de survie recensé sur le continent. En unissant voie et action, nous pouvons lutter contre le cancer au niveau individuel et communautaire, notamment en choisissant des modes de vie sains, en nous faisant vacciner et en nous faisant dépister systématiquement contre les cancers évitables. Il incombe aux parents de s'assurer que leurs filles admissibles reçoivent le vaccin contre le virus du papillome humain. L'OMS invite les gouvernements à élaborer ou à actualiser les plans nationaux de lutte contre le corps, le cancer, à assurer un financement durable et à investir dans l'enregistrement des camps de cancer. En outre, l'OMS les encourage à intégrer les soins du cancer dans les programmes de prestations essentiels et les systèmes nationaux d'assurance maladie. Aussi, est-il essentiel de mettre en place des infrastructures nécessaires, tenant compte des ressources humaines ainsi que des besoins de dépistage, de diagnostic et de traitement. Il faudra par ailleurs étendre l'utilisation de la santé numérique et prévoir des formations pertinentes pour le personnel de lutte contre le cancer. Enfin, les survivants du cancer peuvent faire entendre leur voix et militer pour des meilleurs services de lutte contre le cancer. En tant que personne ayant fait l'expérience du cancer, elle devrait être associée à la conception des services de lutte contre le cancer à tous les niveaux de soins et de santé. L'objectif étant d'unir, de nous unir contre le cancer et d'agir pour faire de la santé universelle pour la prévention, le traitement et les soins du cancer une réalité en Afrique. Merci, messieurs, mesdames, pour votre attention. Monsieur le directeur du Centre national d'oncologie, mesdames et messieurs les médecins-chefs de région, J'ai aperçu le médecin-chefs de la région de Djigaïchor, Saint-Pierre et également Dakar. Monsieur le Président, mesdames et messieurs les membres de la Société Sénégalaise de Cancérologie, je distingue la présence du professeur BEM, que nous remercions pour sa présence. Mesdames et messieurs les représentants des partenaires techniques et financiers, mesdames et messieurs les membres de la presse, chers membres de la société civile, chers acteurs communautaires, mesdames et messieurs les distingués invités, je voudrais avant tout présenter les excuses de madame la ministre de la Santé et de l'Action sociale. en péché. Elle a bien voulu me demander de la représenter à cette importante cérémonie, bien sûr accompagnée du CT2, du DLM et d'autres collaborateurs qui lui sont proches. et c'est avec un immense plaisir que je me retrouve parmi vous à l'occasion de la célébration de la journée mondiale de lutte contre le cancer. Cette journée, comme vous le savez, elle est consacrée à la prévention, à la recherche et à la lutte contre la stigmatisation. Le thème de cette année, « Unir nos forces et agir » marque la deuxième année d'une campagne qui dure trois ans et qui est conçue pour inspirer les changements et montrer l'importance pour nous tous de nous impliquer dans la construction d'alliances plus fortes et de nouvelles collaborations. afin de favoriser la prévention, le dépistage, mais aussi l'accès de tous aux diagnostics et aux traitements. Le cancer, cela a été rappelé, est l'un des plus grands fléaux de cette période. En effet, avec près de 10 millions de décès dans le monde, les cancers sont la première cause de mortalité. Notre pays, le Sénégal, enregistre chaque année 11 317 nouveaux cas. Madame la Présidente de la Disca vient de le rappeler. Et malheureusement, chaque année également, nous enregistrons 8000 décès. Les cancers du col de l'utéris, du sein, du foie, de la prostate et de l'estomac concentrent près de la moitié des nouveaux cas de cancer recensés dans le pays. Les enfants sont également touchés et chaque année, l'unité d'oncopédiatrie reçoit en moyenne 220 cas, sur les 800 qui sont attendus. Et malheureusement, les projections qui sont faites restent alarmantes. en moyenne, elles indiquent que les taux d'incidence et de mortalité devraient augmenter de plus de 40% d'ici à 2030. Il est donc urgent d'accentuer les efforts pour réduire le nombre de cas de cancer, de mener des investissements efficients afin de renforcer la sensibilisation et l'éducation, mais aussi de permettre à nos populations d'accéder aux services de prévention primaire et de détection précoce. Mais aussi d'accéder à des services de diagnostic et de traitement de qualité. Et cela, quel que soit leur niveau de revenu, mais aussi leur situation géographique. Mesdames et messieurs, la lutte contre le cancer est une priorité pour le ministère de la Santé et de l'Action sociale, et plus globalement pour le gouvernement de la République du Sénégal. Et c'est pourquoi les stratégies sont mises en œuvre en parfaite cohérence avec le plan stratégique national de lutte contre le cancer pour la période 2023-2027. En août, nos interventions sont alignées parfaitement sur la stratégie d'accélération de l'élimination du cancer du cône de l'utérus d'ici 2030, stratégie de l'Organisation mondiale de la Santé, alignée également sur l'initiative mondiale de lutte contre le cancer de l'enfant. Notre pays fait partie des pays pilotes pour mettre en œuvre cette initiative qui vise à augmenter de 60% le taux de survie des enfants atteints de cancer. Et depuis 2020, avec l'appui des experts, notre département a élaboré des normes et protocoles ainsi que des directives thérapeutiques pour mieux organiser la prise en charge des cancers de l'enfant. Concernant la prévention des cancers du cône de l'utérus, et du sein, les avancées suivantes ont été notées. Je voudrais très rapidement les citer. Il s'agit de la vaccination contre le papillon rabiris humain des filles âgées entre 9 et 14 ans. Les unités de dépistage et de traitement des lésions pré-cancéreuses du cône de l'utérus qui ont été mises en place dans 71 des structures, 71 structures sanitaires, la disponibilité de 21 appareils de mammographie, et j'en passe. Mesdames et Messieurs, le succès de la lutte contre le cancer, en plus d'une bonne stratégie de prévention, reposent sur la disponibilité d'un personnel qualifié, sur l'adéquation des infrastructures et des équipements, sur l'accessibilité géographique et financière. C'est ainsi que des mesures suivantes ont été prises par le gouvernement. La hausse de la bourse de formation des spécialistes pour encourager la spécialisation des médecins en oncologie, la création du DS de radiothérapie, la disponibilité de 4 appareils de radiothérapie dans le public, dont un à Touba, dans le nouvel hôpital. Cela pour renforcer la déconcentration, sans oublier la subvention à 75%, qui ramène le cours de la radiothérapie à 150 000 francs CFA. Il y a également la subvention de la chimiothérapie. Je rappelle que 1 milliard avait été mobilisé, et cette année, nous avons enregistré une hausse de 500 millions. Cela est extrêmement important. Il y a également le développement de soins palliatifs par le renforcement des capacités des prestataires de santé, mais aussi la disponibilité de la morphine. Il y a la construction du Centre national d'oncologie, dont les travaux ont démarré. Et M. le directeur pourrait revenir là-dessus pour nous indiquer l'état d'avancement de ce projet. Mais malgré ces grandes avancées, nous avons encore des défis à relever. Ils sont liés à la densification de la radiothérapie, mais aussi à la maintenance des appareils. Ils sont liés au développement des ressources humaines. Ils sont liés également à la mobilisation des acteurs autour de la lutte contre le cancer. Et je voudrais vraiment saluer la présence de l'ensemble des familles d'acteurs, mais aussi le thème de cette journée qui nous oriente vers plus de solidarité, plus d'union dans le cadre de cette riposte. Mesdames et Messieurs, l'engagement du chef de l'État dans la lutte contre le cancer est plus à démontrer. En effet, des décisions importantes ont été prises par le chef de l'État. J'en ai rappelé quelques-unes. Et je rappelle également que le chef de l'État soutient l'initiative Rayon d'espoir de l'AIEA, dont notre pays est partie prenante. Et à ce titre, mais aussi en sa qualité de président de l'Union africaine, il a bien voulu procéder au lancement officiel de l'initiative à Addis Abeba, accompagné du Résident général de l'AIEA. Mesdames et Messieurs, en plus des estimations de Global Can, rappelées tantôt par la présidente de la LISCA, la disponibilité des données du cancer tirées du registre national est d'une importance capitale. Nous avons récemment mené des travaux, je m'appelle bien au Alôtre d'Abisson, mais il est important, vous avez raison, que ce travail-là soit finalisé. Et nous prendrons toutes les dispositions pour que le document puisse être disponible, soit disponible, et nous engagerons ensemble sa mise en œuvre. Je voudrais saisir cette occasion pour saluer le travail remarquable des enseignants-chercheurs dans la formation des ressources humaines, mais aussi dans la prise en charge des patients. Ils ne sont pas seuls, ils sont avec leurs collaborateurs, mais aussi avec les acteurs communautaires qui les accompagnent dans la sensibilisation et les formations. Je ne terminerai pas sans remercier l'Organisation mondiale de la santé, ainsi que l'ensemble des partenaires techniques et financiers qui soutiennent la lutte contre le cancer, remercier l'ISCA dont nous connaissons le Fort Dynamis, ainsi que toutes les autres organisations qui s'activent contre le cancer. Tout à l'heure, nous allons célébrer les hommes et les femmes qui se sont distingués dans la lutte contre le cancer. Mais je voudrais par avance les remercier et les féliciter pour leur contribution remarquable à cette lutte. Malheureusement, nous ne pouvons pas distinguer tout le monde. Nous avons dû opérer des choix, mais tout le monde aussi peut se reconnaître dans ces distinctions qui seront remises tout à l'heure. Terminer par rappeler l'engagement de notre département à poursuivre la réponse, mais aussi l'engagement des plus hautes autorités à mobiliser davantage de moyens pour que nous puissions gagner le combat contre le cancer. Ainsi, je voudrais, au nom de Mme le ministre de la Santé et de l'Action sociale, déclarer officiellement lancées les activités de célébration de la Journée mondiale contre le cancer. Je vous remercie de votre aimable attention. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada .